Puis, on apprend que si on veut trouver le bonheur, le vrai bonheur, il va falloir vivre à contre-courant. Il va falloir vivre comme ce monsieur à l'écran. Ce monsieur est en train de lire sa Bible. Et qu'est-ce qu'il reçoit sur lui? Des flèches. Il reçoit des attaques. Mais, il est proche de sa parole. Il est proche de la vérité de Dieu. Il s'y confie. Il en apprend tous les jours. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Bien, ça nous enseigne que Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. C'est un chant qu'on chante. Et que lorsqu'on est proche de Dieu, lorsqu'on veut faire sa volonté, bien, on devient ni plus ni moins comme ce chevalier à côté qui est capable de recevoir les attaques et de ne pas être blessé face aux attaques. Et ce matin, on va voir quelque chose de semblable. C'est pour ça que j'ai intitulé le message de ce matin « Vivre à contre-courant ». Parce que la réalité, mes chers amis, c'est que si vous voulez trouver le vrai bonheur, il va falloir vivre à contre-courant. C'est comme ça. Je pourrais arrêter mon message là. Vous en retournez chez vous. Il doit rester du café. C'est carrément ça. Il faut être capable de vivre à contre-courant. Donc, tournez avec moi dans le livre de l'éclésiastre. On est rendu au chapitre 8. Puis, on va le lire tout d'un coup. C'est seulement 17 versets. À la suite, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire à travers ce chapitre-là. Donc, Éclésiens chapitre 8, verset 1. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire, le roi, là? Personne ne va dire ça. Verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait pas ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y percevère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail. Pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Ce texte-là, je l'ai lu plus qu'une dizaine de fois dans les deux dernières semaines. Puis pour être franc, il y a des mots que j'avais de la misère jusqu'à tout récemment à essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur veut nous dire. Puis c'est important de revenir dans le contexte pour essayer de saisir juste ce petit bout-là du livre. Puis quand on regarde juste le chapitre avant, le chapitre 7, verset 20, l'auteur dit quelque chose que Paul reprend. OK, le chapitre 7, verset 20, il dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Puis Paul, dans Romain 3, dit la même chose. Ça n'existe pas, des hommes juste. Puis là, on lit ça, puis on arrive dans le chapitre 8, puis on fait misère. J'essaie de faire le lien. Je comprends qu'il va falloir vivre à contre-courant. Je vois que dans le chapitre 8, il y a beaucoup d'injustice. Ça a l'air à écoeurer pas à peu près l'auteur ici. Mais il faut comprendre une chose quand on lit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, pour une bonne partie du livre, c'est un livre qui est poétique, écrit sous forme de poème. Mathieu nous a apporté un chiasme en hébreu, puis souvent le premier verset en rapport avec le dernier, puis à peu près au centre du passage. C'est souvent le thème principal. C'est encore le cas dans le chapitre 8. Mais n'oubliez pas que la majorité des poèmes de la Bible sont chantés. Puis nous, l'Ecclésiaste, on le lit, mais on le chante pas. Puis en plus, on le lit en français. On voit aucunement où est-ce que ça rime ensemble. Pour nous, ça fait pas de sens. Mais pour, dans le temps, quand ça a été écrit, c'était un réel chant, un réel poème que tout faisait du sens. Donc, c'est quand même pas évident pour le Québécois typique de bien en saisir les termes. Ce qu'il faut retenir du moins, on revient à l'Ecclésiaste 7.20, tous ont péché. Tous et sous la domination du péché. Depuis le premier homme et la première femme qui ont décidé de faire à leur tête et de gérer leur vie comme ils voulaient, tout s'est mis à mal aller. C'est aussi simple que ça. Je parlais avec quelqu'un de l'Église la semaine passée. Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi les gens corrompus? Pourquoi? À la base, c'est le premier homme et la première femme qui ont décidé de faire à leur tête et tout s'est mis à détraquer. Les gens se sont mis à l'étou-croche, mais aussi les systèmes dans lesquels on vit. Le gouvernement, système de santé, d'éducation, les églises, même les églises, des fois, ça ne va pas super bien. C'est normal, on est tous des hommes et des femmes que souvent on essaye de bien faire, mais que le péché est encore présent et on se met à mal à jouer parfois. Puis, c'est ça qui est spécial, c'est qu'il faut le reconnaître que tout s'est mis à détraquer. Tout ne suit pas le fameux chemin de fer, puis on se rend à destination vers le ciel. Non, ça ne se passe pas comme ça sur Terre en ce moment. Il y a des trous, il y a un bout de la raille qui est tout croche, puis ça se peut qu'on ait des railles, nous autres aussi. Écoutez, il n'y a rien de beau là-dedans. Et là, il y a des gens qui se sont dit, moi, je veux quand même le bonheur. Et là, on arrive à une époque de la vie où est-ce que les gens prennent des, malheureusement, des détours, qui eux pensent que c'est des raccourcis. Donc, on a des gens, par exemple, qui vont vouloir changer de sexe en se disant, je suis tanné d'être brisé, je suis tanné de souffrir dans ma peau. Ils vont changer de sexe. Pensez-vous qu'ils ont trouvé plus le bonheur? Il y a une étude, qui prouve que les gens qui désirent ou qui vont jusqu'à l'acte de changer de sexe vont passer 20 fois plus vite à l'acte de se suicider que quelqu'un d'autre. Ces gens-là pensaient trouver le bonheur. Finalement, c'est pire qu'avant. Et là, ils veulent se suicider. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils ont vécu une relation amoureuse qui n'a pas bien fonctionné. Bien là, ils se disent, ça ne peut pas continuer comme ça. Change de relation. Moi, c'est le bonheur que je cherche. Puis là, ils s'en vont dans une autre relation pour finalement être encore blessé. Et peut-être plus. Puis là, OK, bien ça ne marche pas avec celle-là. On s'en va avec une autre. Ils ne prennent jamais le temps de réaliser que le bonheur, ce n'est pas dans l'autre qu'on va le trouver. Et ce n'est certainement pas dans moi non plus. Quand on part avec l'idée de « je veux ci, je veux ça, moi, je veux telle, 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 telle affaire », ça va s'en aller tout croche. C'est vraiment désolant, mais c'est la réalité. Et bref, l'Ecclésiaste, probablement Salomon, l'homme le plus sage et certainement extrêmement riche aussi, il regarde autour de lui et il fait « ça n'a donc pas d'allure comment ça fonctionne ». Il voit les injustices et il fait « non, 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 non ». Ce n'est pas supposé marcher comme ça. Pourquoi qu'un bon qui agit bien va se faire punir comme s'il agissait mal et un mauvais qui agit mal reçoit la gloire et les bénédictions, les récompenses? Il dit « ça n'a pas de bon sens que ça fonctionne comme ça ». Puis, il poursuit et il dit « moi, je suis frustré, je suis écoeuré de cette injustice-là ». Mais, il dit quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui et c'est le verset 12. Le verset 12 qui est en plein centre du chapitre, donc le thème principal. Regardez avec moi. Verset 12. « Cependant, quoi que le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps », écoutez bien ceci. « Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu ». Le bonheur, qui cherche depuis huit chapitres, il est capable de dire ici que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. « Je veux craindre Dieu ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « craindre Dieu » ? Peut-être que vous êtes nouveau ici ce matin et vous vous dites « je ne veux pas avoir peur de Dieu », il me semble, ça cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que ça fait longtemps que vous venez ici et que vous ne comprenez pas bien la signification de « qu'est-ce que craindre Dieu ». On va regarder ça ensemble aujourd'hui parce que c'est l'essentiel du message ce matin. On va apprendre ensemble comment craindre Dieu selon l'Ecclésiaste au chapitre 8. Il faudrait lire toute la Bible pour bien saisir comment craindre Dieu. Mais on va regarder cinq points aujourd'hui. Mais juste avant, il faut savoir c'est quoi la crainte de Dieu. J'ai fait des petites recherches. Je vais prendre une petite gorgée d'eau juste avant. J'ai fait des petites recherches pour vous. La crainte de Dieu, on la voit partout dans la Bible, mais entre autres dans les psaumes. Dans les psaumes, on parle souvent de la crainte de Dieu. Et là, je suis tombé sur un psaume et je me suis dit, juste pour vous ce matin, je l'apprends par cœur, chose que je n'ai jamais faite dans ma vie. J'ai appris des versets par cœur, mais des quatre versets collés. Première fois de ma vie, je fais ça. Et là, je suis stressé ce matin, donc ça va peut-être sortir tout croche. Mais non, non, je le sais vraiment par cœur. Le psaume 128, 1 à 4. Vous allez voir à quel point, n'oubliez pas un psaume, c'est chanter, c'est un poème. Donc, c'est des mots qui ont été pris, qui nous aident à voir une image, mais c'est une réelle image de Dieu. Donc, moi, je l'ai appris dans la version seconde 21. Je vois qu'il y en a qui tournent. Ça ne sera pas tout à fait pareil, mais ça va se ressembler. Psaume 128, 1 à 4. Je vous ai dit, je l'ai appris par cœur, mais je me l'ai quand même écrit au cas où. Donc, OK, c'est bon, je suis prêt. Heureux, heureux, tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites de ton travail, tu profites du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Et tes enfants sont comme les plants d'un olivier à ta table. Voici comment l'homme qui craint Dieu est béni. Donc, c'est tellement une image claire, puis évidemment, c'est pris avec une vigne, puis un olivier, puis dans le temps, ça avait beaucoup de signification. Nous, il aurait peut-être fallu prendre un chêne, puis autre chose. Mais l'image de celui qui craint Dieu. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir le goût de fuir, puis de s'éloigner un peu comme Adam. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a fait un péché. Et là, il s'est mis à faire, oh mon Dieu, je viens de faire une gaffe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va se cacher en dessous d'un buisson. Puis là, Dieu fait, Adam, t'es où? Mais tu sais, il le voit là. C'est comme un enfant qui dit, oh, je me cache. Mais tu sais, on le voit là. Fait que c'est un peu la même chose qui est arrivée à Adam. Et le fait de craindre Dieu, c'est pas ça. C'est pas de se cacher puis de fuir. Oh que non. Craindre Dieu, dans l'Ancien Testament, ça a une révérence qu'on revoit aussi dans le Nouveau Testament. En gros, là, craindre Dieu, c'est de reconnaître qu'on est misérable, qu'on est sans force, qu'on est tout petit. Puis qu'on est capable de voir la grandeur, la majesté, la sainteté de Dieu. C'est comme si c'est tellement effrayant la différence entre nous et Dieu, mais en même temps, la crainte de Dieu, c'est de reconnaître la dépendance qu'on a avec lui. C'est fou, hein? Autant on voit à quel point Dieu est si puissant puis si parfait comparé à nous, autant on reconnaît qu'on est proche de lui et qu'il prend soin de nous. C'est un peu la crainte de Dieu. Et ce matin, je suis sûr que tout le monde ici veut craindre Dieu de cette manière-là. Tout le monde veut reconnaître que craindre Dieu, c'est aussi proverbe 1, entre autres, c'est le commencement de la connaissance et de la sagesse. Craindre Dieu, c'est reconnaître l'autorité souveraine de Dieu sur n'importe quoi. Il va arriver n'importe quoi, comme l'Ecclésiaste le voit puis qu'il est frustré un peu. Dieu a mis quand même sa main là-dessus. Puis c'est selon le bon vouloir de sa volonté, chose qu'on ne comprend pas souvent, mais il faut accepter ça. C'est ça, craindre Dieu. C'est de reconnaître qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions. Puis, on veut craindre Dieu, je suis convaincu que tout le monde ici veut faire ça. Comment on fait ça? Bien, dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a cinq éléments qui reviennent. Puis là, je vous l'ai dit tantôt, il y a bien plus d'éléments que ça, mais on va en voir cinq ce matin dans l'Ecclésiaste, et premièrement, le premier qu'on va voir, c'est respecter l'autorité. On voit dans les versets deux, trois, quatre, entre autres, à quel point le roi a toute une autorité. Regardez le verset deux. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Observe les ordres du roi. Dans l'Ecclésiaste qu'il a écrit, et qu'on croit que c'est Salomon qu'il a écrit, il fait peut-être référence au moment où lui-même est devenu roi. Un chronique 29, là, 30, un chronique 29, pour être sûr, il dit lui-même que les gens font le serment de se soumettre à lui. Les chefs, les guerriers, ses propres frères, et ça, ça se passe juste avant que David meurt. Donc, son père. David est sur le point de mourir. Le flambeau est passé à son fils Salomon, et c'est lui qui va régner. Et là, les gens se soumettent à lui. Puis là, il dit ici, observe les ordres du roi. Donc, ça fait peut-être référence à ça, mais une chose qu'on doit savoir, c'est que cette idée-là d'observer les ordres du roi, et que le roi a droit à tout, et que c'est Dieu qui l'a établi là, Paul reprend la même idée dans Romains 13, 1. Il dit, « Soyez soumis à toute autorité sur terre parce que les autorités viennent de Dieu. » C'est Dieu qui a placé tout le monde, toutes les autorités, les gouvernements, les pasteurs, les pères de famille. C'est lui qui les a placés. Et c'est donc bien facile de se soumettre à une autorité exemplaire, mais combien difficile, quand on regarde le monde dans lequel on vit, puis qu'on fait « Non, ça ne se peut pas que ce soit Dieu qui a émis ça là. » Comment je fais, moi, pour vivre, exemple, dans un pays extrêmement corrompu, pour ne pas en nommer, parce qu'il y en a plusieurs, puis de reconnaître que c'est Dieu qui a quand même mis le gouvernement là. Le gouvernement est corrompu total. Il mentre, il cache des choses. Nommez-les, là, puis moi, il faudrait, je crois, que c'est Dieu qui l'a mis là. Comment je fais pour croire ça? C'est Dieu, puis l'éclésien se pose la même question parfois. Quand on regarde nos propres parents, un exemple concret, moi, j'ai trois filles, puis c'est jamais la même, mais il y en a tout le temps une qui va dire après le dimanche, « On va-tu au restaurant à midi? » Puis là, sur les trois, j'en ai une qui ne parle pas, fait que faites le calcul, ça alterne. Fait que, « On va-tu au restaurant à midi? » Bien, non, on ne va pas au restaurant à midi. Mais pourquoi? Bien, parce qu'on a de la nourriture dans la friche d'air, puis on va manger à la maison. Oui, mais on pourrait aller au restaurant quand même? Oui, mais on n'a pas d'argent pour ça pour l'instant. Oui, mais des fois, on y va. Oui, mais on est allé cette semaine, on n'a pas besoin d'y aller à tous les jours. Pourquoi qu'on ne peut pas y aller à tous les jours? Regarde bien, là. OK, c'est comme ça. OK, je n'ai pas de réponse. À midi, on mange des patates, puis de la viande, puis ça va être bon. Puis tu sais, est-ce que je suis un mauvais père pour ça? Non, c'est comme ça. Puis Dieu, là, bien, bien souvent avec nous, là, c'est juste qu'on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Dieu a mis des gouvernements vraiment bises, des pères qui n'ont juste pas d'allure, puis des pasteurs que des fois, on n'est pas trop sûr que c'est un bon pasteur. Dieu les a placés là. Il nous demande de se soumettre à eux. Amen, je vais le faire. À un moment donné, il faut arrêter de se poser trop de questions. Puis nous, on est tous des êtres intelligents ici qui veulent savoir le fond des choses. Mais Dieu ne nous a pas donné toutes les réponses. C'est comme ça. Il faut accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire, c'est comme ça, il faut accepter. Mais dans ce contexte-ci, oui, Dieu a permis des choses comme ça, des gouvernements corrompus, de l'injustice au plus profond qui vient nous frustrer. Il y a une raison qu'un jour, on va comprendre parfaitement. Il faut juste accepter qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Un autre exemple, un autre élément de comment craindre Dieu, que l'éclésiaste nous parle aujourd'hui, c'est de reconnaître que Dieu jugera un jour. Regardez les versets 10 et 14. Verset 10. « Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu, du lieu saint, et être oubliés dans la ville. » Puis verset 14. « Il y a une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. » C'est encore là une vanité. Salomon, il nous dit, ça n'a juste pas d'allure. Il y a des gens qui agissent bien toute leur vie, puis que leur récompense, c'est des conséquences où ils ne sont juste pas reconnus. Puis il y a des gens qui agissent mal toute leur vie, puis qu'eux, on les met sur un pied d'estal, puis « Ah wow, il est donc bien bon, il est donc bien fort, puis il agit mal toute sa vie. » C'est frustrant ça. Je le comprends, salomon, quand il nous dit ça, parce que nous aussi, on vit ça. C'est des injustices qu'on vit, puis que si le monde allait droit, ça ne serait pas supposé d'arriver ces choses-là. Quand j'avais mon café, je me suis fait la promesse, en vrai, je l'ai fait à Dieu, la promesse, que j'agirais sur la coche tout le temps, le mieux possible. Je vais tout déclarer, les revenus, les dépenses, les salaires. Ça va être vraiment là, ça va marcher droit de notre affaire. Dieu n'aura rien à me dire de croche. Et c'est ma cerveuse très expérimentée qui vient me voir après deux semaines. Elle me dit, « Patrick, si tu continues le même, ça ne marchera pas ton affaire. » Je dis, « Pourquoi? » Elle dit, « Oublie ça, marcher droit dans le monde des restaurants. » Je veux dire, ça fait à peu près 25 restaurants que je fais. Tu ne peux pas fonctionner de cette manière-là. Tu ne peux pas agir droitement. Tu vas te faire manger par les autres. » Puis là, évidemment, je ne l'ai pas écouté. Puis évidemment, elle avait raison. Ça fait que ce n'est pas la seule raison pourquoi ça n'a pas marché. Mais c'est une des raisons, entre autres. Puis pire que ça, moi qui m'étais forcé de bien agir, à la fin de toute, parce que je n'avais plus d'argent pour payer les gens, il y en a un qui s'en vient me voir et qui me dit, « Penses-tu que je ne sais pas que tu as fouillé dans la caisse pour aller en voyage avec ta femme? » En plus que j'ai voulu bien agir, je me fais dire que j'ai fouillé dans la caisse comme si c'était normal. Je t'ai découragé bien rêve. J'ai voulu bien agir. Puis tout ce que le monde se rappelle, c'est « Ouais, 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 me semble que tu as bien agi. Qu'est-ce qui arrive là? » Ah, ça a été vraiment un moment difficile. Et puis, quand je lis l'Ecclésiaste, je fais, aïe aïe, ils vivaient la même chose. Les injustices existaient plusieurs milliers d'années avant. Puis si le Seigneur Jésus ne revient pas aujourd'hui, il va en avoir encore aujourd'hui puis demain. C'est comme ça. Mais regardez ce qui est écrit là. « Un jour, Dieu va juger. Un jour, il n'y aura plus d'injustice. » Puis pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, le jugement qu'on va subir va être inversé et ça va être des récompenses. Ça, c'est incroyable ce que la Bible nous enseigne. Tous vont être jugés. Paul l'a dit, juifs et non-juifs. Donc, tout le monde va être jugé. Mais ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ceux qui croient que Jésus a payé pour nous, c'est des récompenses qu'on va recevoir. Moi, ça, ça me donne tellement l'espoir que j'ai besoin et ça me fait prendre conscience que les injustices qu'on vit présentement, c'est rien comparé à ce qui s'en vient de merveilleux avec Dieu. À un moment donné, il faut juste essayer de passer à côté. Puis je sais que c'est dur, mais si on ne fait pas ça, on va être toujours accablés. Un troisième élément de comment craindre Dieu, c'est d'accepter que nous n'avons aucune puissance sur le jour de notre mort. Verset 8. Regardez le verset 8. « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Avez-vous écouté les nouvelles cette semaine? L'événement le plus, un des événements les plus tragiques qu'on a vécu au Canada, c'est l'autobus des joueurs de hockey en Saskatchewan qui s'en allait pour une game de hockey et que, pour une raison qu'on ignore, le truck qui arrivait dans l'autre sens, le perpendiculaire, il n'a pas fait son stop. Il y a eu 16 morts. Plus que la moitié de l'autobus y a passé. D'un coup de même. Pensez-vous que les parents, le matin, ils ont fait « En tout cas, c'est notre dernière journée ensemble. Adieu. » Ou pour les plus bénis, « On va se revoir au ciel, mon fils. » Mais non. C'est triste. Personne ne s'attendait que, d'une shot de même, la moitié de l'équipe de hockey passerait et qu'ils finiraient leur jour-là. Et encore hier, ils en enterraient trois à leur dernier repos. Moi, ça vient me chercher, ça. Parce que si ça devait arriver, si ça devait nous arriver, il y en a aussi qui l'ont vécu, là. Vous pourrez aller les voir, là. Ils vont vous le dire. Tu ne t'en attends pas. Même si c'est un cancer qui dure des années et que, finalement, la mort arrive. Même si la personne a 92 ans et qu'on le sait bien qu'à un moment donné, ça va finir. Ça vient nous chercher. La mort vient nous chercher et on n'a aucune décision là-dessus. Et ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles il faut arrêter de dire pourquoi. En vrai, on peut le dire à Dieu. Il veut qu'on lui dise pourquoi, Seigneur. Il veut qu'on crée à lui. Il faut le faire, ça. Mais la réponse, on ne l'aura pas. C'est Dieu. Il a décidé comme ça. Puis, est-ce qu'on va être capable? Puis ça, c'est ma prière à tous les jours. Est-ce que je vais être capable, si ça devait arriver dans mon entourage, une mort soudaine comme ça? Est-ce que je vais être capable de venir en avant puis de vous dire gloire à Dieu? Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais il faut tout de suite être prêt à subir quelque chose qu'on ne s'en attendait pas. Et ça, c'est Dieu qui a le contrôle là-dessus. Un autre élément intéressant, celui-là. Pour avoir la crainte de Dieu, il faut apprécier la patience de Dieu. Regardez le verset 11. Le verset 11. « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Puis ça, on voit ça souvent. À mon travail, je le vois souvent. Vous savez, je réponds aux appels d'urgence. Puis là, les gens nous appellent. Puis, il y a eu un vol à main armée d'un dépanneur. Ouf! Ça fait que là, on envoie les agents, on envoie peut-être les ambulances. Bien, si le suspect ne se fait pas prendre sur le coup, là, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Le lendemain, on va avoir un autre vol à main armée. Et ça va être fort possiblement le même, ce qu'on appelle le modus operandi, donc la même façon de faire, parce qu'il ne s'est pas fait peigner. Donc, il devient rempli d'adrénaline. Puis parce qu'il n'y a pas eu de sentence, il n'y a pas eu de conséquences, bien, il a le goût de poursuivre là-dedans. Puis là, il va faire peut-être, au lieu d'être d'un dépanneur, puis qu'il va avoir eu 200 piastres, il va aller le faire d'une banque. Pour avoir 5000 piastres. Puis ça poursuit comme ça, jusqu'à temps qu'il se fasse pogner. Et sérieusement, nous tous ici, on est un peu pareils. Peut-être, j'ose espérer que vous n'êtes pas celui qui a fait un vol à main armée la semaine dernière. Mais on est tous un peu pareils. Si on ne se fait pas prendre dans des choses qu'on fait un peu croche, ça pourrait nous donner le goût de poursuivre là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est pardonné, ce n'est pas parce que Jésus est allé mourir à la croix pour nous que du jour au lendemain, on se met à être parfait. Puis des fois, il faut sonder notre cœur. Est-ce que je suis en train d'agir mal, moi? Est-ce que je suis en train d'aimer ça, moi, agir mal? Bien, si la réponse, c'est oui, tu es en train de t'éloigner de la crainte de Dieu. Il faut faire attention à ça, effectivement. Écoutez, appréciez la patience de Dieu. Heureusement que Dieu est patient. On aimerait ça, nous, que les conséquences des gens qui agissent mal, que ça se fasse tout de suite, right now. Mais heureusement que Dieu est patient. Heureusement pour moi, qui a été patient avec moi. Heureusement pour vous ici. Heureusement pour celui ou celle qui n'a pas encore laissé sa vie dans les mains de Dieu. Heureusement que Dieu est patient. Parce que s'il avait décidé, jour 1, que j'ai fait le mal de me donner une conséquence terrible, je n'aurais jamais pu demander pardon. Je n'aurais jamais pu me repentir et je n'aurais jamais pu vivre la vie que je vis maintenant. Une vie où est-ce que Christ est mon sauveur. Puis où est-ce que maintenant, la vie fait du sens. S'il avait donné tout de suite sa conséquence, je n'aurais pas pu vivre ça. Et ce matin-ci, vous êtes de ceux qui n'avaient pas encore donné votre vie à Dieu. C'est le temps de le faire. Est-ce que Dieu va m'accepter quand même, même si j'ai fait des niaiseries dans ma vie, j'ai fait des choses imbéciles? Oui, croit en Jésus. Il est allé mourir à la croix pour ça. Il a pris toutes tes niaiseries sur ses épaules. Il est allé mourir. Tu es pardonné, mon ami. C'est le temps de prendre une décision tout de suite. Tu veux avoir la crainte de Dieu comme on était en train de voir ce matin? Reconnais que oui, ça n'a pas toujours été droit, ton affaire, mais qu'à partir de maintenant, tu changes de direction. Tu veux avoir la crainte de Dieu. Tu veux croire que son fils Jésus a tout payé. Tu es libéré. Et le cinquième élément pour avoir la saine crainte de Dieu, c'est celui-ci. C'est considérer le fait que la sagesse de l'homme n'égalera jamais la sagesse de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Regardez le verset 1, OK? C'est vraiment impressionnant à quel point il y a un contraste entre le verset 1 et le verset 17. Dans le verset 1, l'Éclésiaste, il dit, « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? » Vous leur dire, le sage, là, il connaît l'explication des choses. C'est qui qui est comme lui? Et là, il arrive au verset 17, et il dit, « J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. » Il vient juste de dire au verset 1 que le sage, il connaît toute chose. Puis on arrive au verset 17, « Même le sage, il ne peut pas trouver. » Spécial, ça, hein? Puis ça a été long avant que je comprenne. Je pense que j'ai saisi quelque chose cette semaine que je vais vous partager. Mais ça donne l'impression que Salomon, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que les gens sages reconnaissent que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant, saint, majestueux, parfait. Le sage, là, va reconnaître ça de plus en plus. Mais malgré que la création de Dieu est parfaite, Dieu a fait des choses parfois incompronables. C'est un peu ce qu'il est en train de dire, Salomon. C'est vraiment beau, le monde dans lequel on vit, mais pourquoi qu'il y a de l'injustice? Oui, je comprends, c'est le péché qui est venu détruire ça à la base, mais pourquoi ça continue? Pourquoi que le péché est rentré dans le monde? Pourquoi qu'on ne vit pas une petite vie toute tranquille? Il me semble que ça serait le fun, ça. Puis Salomon est en train de dire ça ici. Il est en train en même temps de dire, oui, c'est merveilleux, mais il y a des choses tellement incompronables. Puis je vous pose une question très, très sérieuse ce matin sur la vie. Vous n'avez peut-être même jamais répondu à cette question-là. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? J'ai posé cette question-là la semaine passée. Je donnais de la formation pour mon travail et on a un des sujets, c'est le suicide. Pas un sujet, c'est pas le fun, mais il faut en parler parce qu'on parle avec des gens suicidaires parfois. Et les quatre jeunes en avant de moi, tu les voyais, ça roulait dans leur tête, puis les quatre ont tout dit, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas vraiment pourquoi je vis. Puis je vous le dis, là, lisez votre Bible au complet. Et si vous ne vivez pas pour Dieu, bien, vivre, ça sert juste à attendre le jugement. C'est comme si Dieu te donne une chance, mon ami, là. Il t'offre la possibilité de demander pardon pour tes péchés. Puis si tu ne le fais pas malgré tes 80 années de vie, bien, malheur à toi, là, Dieu te l'a donné, la possibilité de le faire. Mais pour ceux qui croient que Jésus a tout payé, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, qui veulent vivre pour Dieu, ah, bien, là, la vie, elle a tout un rôle à jouer, là. Puis j'ai pensé à une image, je vais boire de l'eau parce qu'elle est vraiment spéciale, cette image-là, vous allez rire de moi. Mais je vous le dis, elle biblique, l'image. La vie sur terre, c'est comme la piste de décollage. OK? Ça va aller jusqu'à l'âtre. L'avion, c'est la joie. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on vit une vie pour Dieu, qu'on veut se soumettre à lui? Bien, la joie commence sur la piste de décollage, qui est la vie, et va vers le ciel sans cesse. Je n'ai pas pris de potes en passant. Ce n'est pas légal encore et ça ne m'intéresse pas. Mais je trouvais tellement que c'était une image réelle, parce que parfois, on a l'impression qu'on lit l'Ecclésiaste puis qu'on fait, la vie, c'est corrompu, c'est injuste, c'est plein de colère, c'est... Mais non, non, pour ceux qui vivent en Dieu, qui ont une vie qu'on reconnaît qu'on est un enfant de Dieu, la vie sur terre a un rôle à jouer. Et la joie commence déjà, maintenant. Et ça, on l'oublie. Parce que qu'est-ce qu'on voit le plus? On prend une feuille de papier comme ça, puis on voit le point noir sur la feuille. Mais la réalité, le point noir qui est l'injustice, puis la colère, puis tout, bien, il est tout petit, le point noir. La feuille au complet, c'est la joie que Dieu veut nous offrir. Est-ce qu'on est capable de, justement, faire le focus puis de, peut-être, mettre les choses négatives moins proches de notre nez, puis mettre ça un peu plus loin? Quand Salomon, il parle, il dit toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis j'ai déjà utilisé cette image-là, mais effectivement, quand on regarde aux choses terrestres, il n'y a rien de nouveau. Cent ans avant, cent ans après, on fait toujours les mêmes niaiseries. Mais ce n'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder au-dessus du soleil, là où Jésus-Christ tient son règne. Il tient à travers nous. Il tient partout. Puis il tient même dans notre propre vie sur terre. C'est juste qu'on a trop une tendance à regarder. Oups, il y a un clou là, il ne faut pas que je pile là. Oups, il y a un nœud là, il ne faut pas que je pile là. Tu sais, regardons plus loin. Regardons vraiment aux choses de Dieu. Et là, on va voir la vraie joie qui existe. Il y a une autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que quand l'éclésiaste a écrit le livre, il n'avait pas toute la révélation. Donc, quand il dit que le sage a beau essayer de se forcer pour connaître les choses, il ne trouvera rien. L'éclésiaste a accès, au moment où il écrit, il a accès à 12 autres livres de la Bible. Lui, il a le 13e livre. Il y en a combien? 66. La révélation divine complète contient 66 livres et il est rendu au 13e. Donc, c'est normal que lui, il se pose plein de questions et qu'il fasse, « Ah oui, mais ça n'a pas de sens. » Puis à la limite, même nous, après avoir lu les 66 livres, on trouve que parfois, ça n'a pas de sens. Mais la différence, c'est que lui, il n'avait pas accès à toutes les révélations divines, puis nous, on l'a là-dedans. Puis en plus, il n'avait pas accès non plus à ce que Jésus a fait sur terre. Jésus, juste avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. » Au moment où l'éclésiaste écrit, il n'y a rien de tout accompli. On est dans la révélation progressive. On n'a pas toutes les informations. Mais lorsque Jésus s'éteint sur la croix en tant qu'homme, il dit, « Tout est accompli. » Ça, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui va arriver qui ne fera pas partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu est complet en ce moment. C'est ça, Josée. Le plan de Dieu est complet. Et nous, ici, on a accès à ça. J'inviterai le groupe de louanges à s'avancer. Vous savez, quand Jésus a dit, « Tout est accompli. » Si on va dans la version vraiment que lui, il a dit, parce qu'il n'a pas dit en français, ça voulait dire, « Tout a été payé. » Pour celui qui croit en Jésus, « Tout a été payé. » Vous vivez des injustices encore aujourd'hui. On vit des injustices. Ça nous frustre. Ça nous met même en colère parfois. Mais Jésus est en train de dire sur la croix, « Oui, il y en a des injustices, mais un jour, il n'y en aura plus. » Puis un jour, tu vas comprendre pourquoi c'est arrivé. Pour ceux qui vivent des doutes, vous croyez en Jésus ce matin, mais vous avez quand même des doutes. Vous doutez de pourquoi le gouvernement est aussi corrompu. Vous doutez pourquoi qu'il arrive autant de mensonges, même à travers les chrétiens. Pour ceux qui doutent de la puissance de Dieu, Jésus est allé mourir sur la croix puis il a dit, « Tu peux douter, là, mais tu peux aussi arrêter parce qu'un jour, je vais te donner la réponse à ces doutes-là. J'ai la réponse à tous les énigmes de la vie. Mais il faut espérer. Il faut avoir de l'espoir que cette réponse-là, on va l'avoir un jour. » Et ça, c'est dur pour nous qui vivons dans un contexte nord-américain où est-ce que tout est très, très rationnel puis la raison, puis si je pose la question « Pourquoi? » Il faut que j'aille la réponse tout de suite. C'est un peu froid comme contexte, mais on est un peu comme ça ici au Québec. Et Dieu est en train de nous dire, « Espère. Fais juste espérer. » Puis je vous accorde une chose. Putain, c'est spécial d'être même auteur que tout le monde. Je vous accorde une chose, OK? Allez voir votre voisin pour lui dire, « Hé, Jésus est la source de ma joie. » C'est épeurant. Ça prend énormément de courage. Ça, là, je suis cap... Puis vous le savez, là, je suis quelqu'un qui a peut-être une facilité dans certains domaines à ce niveau-là. Dieu m'a donné ça puis je suis vraiment content de ça. Mais parfois, moi aussi, ça me demande pas mal de courage d'aller voir mes voisins. Le problème, par contre, c'est qu'on veut que nos voisins mettent les pieds dans l'église pour qu'ils viennent entendre parler de la parole de Dieu. Mais là, on se dit en dedans de nous, « Oh, je suis pas sûr que le voisin va bien saisir. » Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de lui présenter, on essaye de trouver des stratégies pour que ça soit facile de parler de l'Évangile. Donc, des fois, on attend. Il y a des méthodes qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent plus ou moins. Et là, on attend. Et là, on se dit, « Yes, là, je pense que je l'ai. Je pense que j'ai réussi à avoir une bonne façon de faire qu'il va avoir le goût de venir dans l'église. » Mais pour ceux qui font du counseling biblique avec des non-croyants, pour ceux qui ont rencontré des collègues puis qui en ont parlé, il y a une réponse qui revient souvent. Le voisin, là, se dit facilement « OK, il me présente une version de son église, mais c'est tellement pareil comme ce que je vis dans la vie de tous les jours. Pourquoi j'irais me fendre un dimanche matin à un endroit qui est la même chose que ce que je vis à tous les jours chez nous? » Puis, sérieusement, parler avec des gens puis les gens qui ne connaissent pas Jésus ne veulent pas d'une église qui ressemble à autre chose qu'une église. Puis, on est tous d'accord ici, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à mal faire les choses nullement. Mais, posons-nous la question. On essaye parfois de trouver des méthodes pour les attirer dans l'église puis ça ne marche pas toujours. Ils ne viennent pas plus dans l'église. Mes voisins ne sont pas venus dans l'église. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un ici en passant, là. Je me parle. mes voisins ne sont pas plus venus dans l'église puis j'ai essayé toutes sortes de méthodes. Mais, la réalité, c'est que si le cœur n'est pas à la bonne place, nos méthodes ne fonctionneront pas. Si notre cœur, si mon cœur n'est pas à la bonne place, nos méthodes ne fonctionneront pas. Si je n'ai pas la crainte de Dieu comme ce que je viens, ce qu'on vient de parler ce matin, ce que l'éclésiaste nous montre ce matin, les méthodes ne fonctionneront pas. Je veux finir sur une note positive, là. Crains Dieu avant tes voisins. Crains Dieu avant tes voisins. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal agir dans l'église. Il faut trouver une manière que ça soit attirant. Ça, moi, je vis super bien avec ça. Mais, nos voisins ont besoin d'entendre parler de la parole de Dieu. Puis, parfois, c'est comme si je me dis, ah, l'église va-t-il être assez sacoche pour ça. Moi, je m'en sors bien. Je peux dire que je suis pasteur. Ça peut développer sur une discussion. En même temps, ça peut bloquer totalement. Ça dépend toujours des gens. Mais, les gens qui sont chrétiens, qui n'ont pas un rôle nécessairement, de quelle manière vous parlez à vos collègues de travail? Est-ce que vous leur parlez avec la crainte de Dieu ou vous leur parlez avec leur crainte à eux d'un coup qui ne me parle plus? Donc, écoutez, j'espère que, ce matin, vous avez saisi c'est quoi la crainte de Dieu, en du moins une partie. Puis, n'oubliez jamais une chose. Lorsqu'on comprend c'est quoi craindre Dieu, bien, on comprend qu'on est sur le bon chemin, le seul chemin que Dieu a prévu. Puis, qu'en plus, il y a quelqu'un qui me dit à chaque pas que je fais quand j'avance sur ce chemin-là, il y a quelqu'un qui me dit, hey, t'es sur le bon chemin, continue. Il y a de quoi de plus grand puis de plus merveilleux qui s'en vient. Puis, cette joie-là, on peut la vivre déjà sur le chemin pour aller vers Dieu pour toujours. Amen. On va prier puis après. Grand Dieu, ce matin, tu nous ébranles par la façon de comprendre c'est quoi avoir la crainte de toi. Clairement, Seigneur, c'est pas avoir peur de toi. C'est de reconnaître que t'es tellement grand, t'es tellement puissant, Seigneur Dieu. T'as pris une personne aussi minable que moi pour une raison que je comprendrai probablement jamais et t'as décidé de faire de moi un de tes enfants. T'es venu me chercher, Seigneur, dans un moment où est-ce que je pensais même pas à toi. Des fois, je vois des gens qui sont meilleurs que moi dans tout, Seigneur Dieu. Pourquoi tu prends pas eux autres? Puis c'est là que je vois que ta grâce est juste inexplicable. Puis c'est tellement bon pour nous tous ici. On sait, Seigneur, que tu peux choisir d'une manière qu'on comprend pas, mais une chose est sûre, c'est que tu choisis pas avec les actions qu'on fait. Tu choisis parce que t'as décidé de faire de nous tes enfants. Puis au nom de Jésus, Seigneur Dieu, je te demande de faire de Shawinigan et du Québec, de créer un réveil, d'attirer toujours plus de personnes à toi. Et je sais très bien que ça va commencer par notre désir de te plaire, par notre goût d'avoir la crainte de toi, d'accepter ta volonté, d'avoir l'espérance qu'un jour, il y a de quoi d'encore plus merveilleux qui s'en vient, mais je peux déjà goûter à cette joie-là en ce moment. Rappelle-nous ça, Seigneur, puis aille-nous à être des exemples pour toi. Aille-nous à imiter Jésus-Christ qui a agi avec amour dans toutes circonstances, qui a agi avec patience comme toi, Seigneur, et malheureusement pas comme moi. Je manque de patience, mais j'ai encore, tu me donnes du temps pour m'améliorer là-dessus, et puis merci, Seigneur, pour ça. Viens sauver les gens, Seigneur Dieu, et puis attire des gens toujours plus dans ton royaume, là où la joie parfaite, le bonheur parfait, celui qu'on recherche existe. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada